Vous avez été nombreux à me demander comment est-ce qu'on peut faire pour avoir un numéro européen. Je vous avais dit dans une vidéo comment est-ce qu'on peut l'avoir grâce à un offre. Mais beaucoup de personnes ne savent pas comment s'y prendre. J'ai décidé de vous montrer comment est-ce qu'on peut facilement aller sur l'application et acheter le numéro. Comment choisir le numéro et comment est-ce qu'on valide le numéro. Une fois que le numéro est validé, ce qu'on doit faire, nous allons faire les étapes par étapes jusqu'à ce que vous obtenez le numéro. Et après l'obtention du numéro, je vais vous montrer ce qu'il faut faire pour que le numéro soit activé. Voilà, comme j'ai dit, vraiment nous n'allons pas directement parler seulement que de théorie, mais nous allons directement passer à la pratique. Car j'aime beaucoup, lorsque je regarde quelque chose, j'aime directement passer à la pratique. Donc c'est ce que je vous conseille. Si vous voulez vraiment réussir sur internet, lorsque vous achetez une formation, prenez votre temps directement d'appliquer la formation. Et lorsque vous êtes à la fin de la formation et que vous n'avez pas de résultat, vous êtes capable directement de poser des questions. Ou si vous voulez faire, si vous voulez demander un remboursement, vous pouvez demander un remboursement. Et la personne serait susceptible, soit de vous aider, de vous accompagner à réussir, soit de vous rembourser. Donc c'est ce que je conseille à tout le monde de faire. Donc si vous êtes là et que vous n'avez pas encore créé votre compte en off pour avoir votre numéro européen, c'est le moment directement de faire pause et commencer à créer votre compte dès l'instant. Pour pouvoir créer, nous allons le faire ensemble. Alors sur mon écran, je vous montre un peu les étapes à faire. Sur Google, on va taper, on va taper on off. Et on fait on off web. On fait on off web. Et voici le lien. On fait accueil on off appli. Et une fois sur on off appli ici, nous allons nous rendre direct. Nous allons venir ici à droite en haut, faire obtenir un numéro. Et une fois que vous avez obtenu un numéro, vous allez voir la proposition des numéros qui seront donnés sur mon écran ici. Et une fois là, voici le numéro que je peux facilement payer. Parce que le logiciel a détecté que j'étais en France. Si je n'étais pas en France, il aurait dû changer ici. Si je veux maintenant un numéro d'un autre pays, je peux facilement venir cliquer ici pour mettre, par exemple, Belgique. Et je vais obtenir un numéro belge qui va s'afficher. Juste ici, voilà le numéro belge. Et vous voyez, j'obtiens directement un 0460. Et si je veux encore changer, je vais encore cliquer ici. Et j'échange par un numéro canadien. Et vous voyez, j'obtiens directement un numéro canadien. C'est très facile à faire. Et c'est juste de pouvoir voir sur quel marché est-ce que vous voulez vendre. Si vous voulez vendre sur eBay France, vous allez choisir un numéro français. Si vous voulez vendre sur eBay Belgique, vous allez directement aller avec un numéro. D'abord, pour pouvoir vendre sur eBay belge, vous allez devoir avoir une adresse belge. C'est ce qui concorde avec le numéro que vous allez avoir. Car c'est l'adresse qui définit réellement le numéro que vous allez utiliser. Si vous voulez vendre dans votre pays, étant sur eBay, chose qui est difficile, vous allez choisir votre numéro, une adresse de chez vous. Et c'est comme ça que vous allez créer directement votre compte à l'aide de ces numéros. Là, nous n'allons pas vraiment aller en profondeur sur les numéros. Vous pouvez chercher les numéros que vous voulez. Là, nous allons partir directement sur le numéro français. Je vais actualiser mon compte afin de me retrouver directement sur Air France parce que c'est là où mon IP est situé. Et vous allez voir, ça va me renvoyer encore en France. Voici le numéro. Si je veux plusieurs d'autres numéros, je peux échanger à partir d'ici. Et vous voyez les numéros qui sont là. Et chaque fois, il y a des numéros qui vont être actualisés parce que les gens achètent à chaque seconde qui passe. Les gens sont aussi en train de chercher des numéros pour pouvoir faire des affaires. Donc, voilà les numéros. Si celui qui est là ne vous convient pas, vous pouvez facilement choisir un numéro qui vous convient, le 07-99-37-18 ou celui-ci. Ça dépend de vous. Moi, dans mon cas, je ne vais pas acheter le numéro parce que j'en ai des tonnes de numéros. Mais je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut facilement valider le numéro. Donc, je vais faire continuer. Et une fois ici, vous voyez un peu, voici le prix du premium. Le numéro qui est là, si je veux me former premium directement pour 3 mois, ça va me coûter 24 euros. Et 24 euros, vous voyez que c'est là vos avantages. Maintenant, si vous voulez juste seulement le stade pour 3 mois, pour 3 mois, voilà un peu ce que cela va vous coûter. Vous venez ici. Vous avez 250 minutes avec 250 SMS. Vous pouvez facilement choisir chez l'île-là ou choisir cette offre. Plus que vous ne savez pas si votre compte serait bloqué ou pas, moi, je vous conseille toujours de prendre ce numéro et d'essayer. Une fois que c'est bon, vous pouvez venir acheter maintenant, prolonger les 3 mois. C'est la même chose comme le 24VC que je vous conseille que lorsque vous voulez vous lancer sur eBay. Donc, je viens ici et je traite directement un... Et je fais valider. J'ai reçu le code, j'ai l'affiche. 6,69, 10. Et je fais valider. Et parfait. Vous voyez directement, c'est mis 3 mois. Donc, je bénéficie de 3%. 3 mois, le total va me faire combien ? Vous voyez, ça me fait 14 euros. Et voilà comment est-ce que je peux facilement venir ici et mettre ma carte bancaire. Là, je ne peux pas vous montrer la partie de la carte bancaire. Je vais juste mettre ma carte bancaire. Et je vais faire valider. Ils vont renvoyer un code de redirection directement sur mon numéro. Et voilà. Normalement, je n'ai pas d'argent sur la carte. On va se rendre directement sur mon numéro. On va se rendre directement sur l'application à partir de mon téléphone. Voilà, je viens sur l'application qui est là. Si vous n'avez pas l'application, vous allez venir ici. Vous allez faire recherche. Apple. C'est-à-dire on-off. Et une fois sur on-off ici, vous allez passer sur on-off et l'ouvrir. Moi, je ne vais pas faire la mise à jour parce que ça va prendre plus de temps. Donc, je viens directement dans on-off ici. Et une fois sur on-off, je vais me connecter. Comme je vous ai dit, j'ai plusieurs comptes. Vous voyez, une fois que vous allez voir votre numéro ici, il y aura une option qui serait là. Ça va valider votre compte. Là où on parle de valider votre compte, cela veut dire quoi ? C'est-à-dire, vous devrez facilement aller mettre des informations. C'est-à-dire une adresse européenne du pays dans lequel vous avez pris le numéro. Si c'est un numéro français comme le mien, vous allez aller mettre une adresse de lui. Une adresse de la France. et il va écrire un nom, le nom que vous voulez, et mettre seulement l'adresse. Une fois que vous mettez, vous tapez directement suivant. Et une fois que cela est fait, il va vous rester à passer un appel. Un appel, vous allez passer l'appel comment ? Vous allez juste, ils vont juste vous montrer un numéro que vous devrez appeler. Pas un numéro de chez eux, mais un numéro français que vous, vous allez lancer. Donc, vous allez lancer cet appel, par exemple, comme ça, simplement. Vous voyez, une fois que ça va s'afficher comme ça, vous allez lancer l'appel. Moi, dans mon cas, j'ai déjà fait l'étape, mais vous, vous allez faire lancer. Je vais d'abord venir sur ce numéro qui est là, mon numéro. Je vais récharger ce numéro pas par... Vous n'allez pas récharger le numéro avec ce que les gens appellent bonus ou activation. Vous allez juste récharger le numéro, que ce soit 500, que ce soit 200, que ce soit 300 francs CFA, c'est-à-dire une petite somme. Et une fois que c'est fait, vous allez relancer le numéro. Voilà. Votre compte va devenir actuellement comme ça, que ce soit les SMS, vous allez recevoir, vous pouvez aussi envoyer des SMS. Donc, c'est un peu ça. Vous recevez aussi des notes vocaux. Et c'est comme ça que vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec votre compte. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la partager avec d'autres personnes qui cherchent des astuces comment avoir un numéro français. Vous avez vu, avec ce numéro, juste seulement avec près de 10 000 francs, nous avons pu facilement créer un numéro et qui a une validité de 3 mois seulement à moins de 10 000 francs. Mais vous, si vous n'avez pas une carte bancaire européenne pour pouvoir passer des cartes bancaires de chez nous ne passent pas. Donc, vous serez obligé d'avoir un partenaire qui est en Europe ou qui a une carte européenne. Si vous n'avez pas encore une carte européenne, c'est avec cette carte-là que vous allez acheter le numéro. Ou vous pouvez sous-traiter auprès de quelqu'un qui a des cartes, que la personne soit en Europe. Là, vous échangez la somme, vous envoyez la somme pour que la personne paye. Pour d'autres personnes qui veulent vraiment acheter le numéro, moi, j'achète le numéro, mais au départ, j'achète les 3 mois à plus de 20 000. Je ne fais pas vous mentir, mais pour les personnes qui veulent juste un mois, j'achète un mois à 10 000 francs. Vous pouvez me contacter. Si vous êtes quelqu'un d'honnête, je le saurais. Et si vous n'êtes pas honnête, je le saurais. Ce n'est pas de la magie, mais nous avons tellement duré dans ce domaine que nous savons comment analyser les gens qui sont honnêtes ou pas. Donc, vraiment, j'ai déjà fait pour plein de personnes. J'ai fait même la semaine passée pour une personne qui est au Togo, directement, j'ai pris le contrôle de son ordinateur et j'ai passé l'achat avec ma carte bancaire. Il m'a payé directement sur mon Momo. Je crois que c'est MTN Money, comme ça qu'ils appellent. Et du coup, il a reçu son numéro. C'est comme ça que je lance aussi des services. Pour ceux qui veulent vraiment se lancer et avoir plus de résultats, que ce soit en e-commerce ou en dropshipping ou dans la création de contenu, je suis disponible à pouvoir vous aider. Merci et à bientôt.